Tous, petite introduction à une série de vidéos que je vais faire sur le matériel, que je vais appeler matos. Donc il y aura une matos 01, 02, 03, et ainsi de suite. Alors en fait, vous savez, dans le monde de la survie, dans le monde du survivalisme, avec les salons, etc., etc., et y compris dans mes livres, nous parlons beaucoup de matériel. Et on va en parler dans cette série de vidéos où on va parler de EDC, donc ce que vous portez sur vous tous les jours, de bug-out bag, donc qu'est-ce que vous prenez avec vous si vous devez évacuer votre maison, sac d'évacuation. Nous allons décomposer cela dans un énorme nombre, peut-être une dizaine de sous-groupes, alors alimentaire, feu, abri, etc., etc., etc. En tout cas, je vais vous montrer un petit peu quelles ont été mes logiques pour moi-même. Mais il faut mettre tout ça dans un contexte. Je le rappellerai au cours de chacune de ces vidéos, mais le contexte est le suivant. C'est que lorsque vous devez faire face à une situation de perte de normalité, ou une situation, on va dire, de survie, mais on va devoir la définir, ça dépend vraiment du contexte. J'ai pris un flipchart. En fait, la chose la plus importante, c'est le mental. Je ne sais pas si ça va le faire. C'est à faire le mental. Ensuite, il y a la tactique. Ensuite, il y a les compétences. Et enfin, il y a le matériel, le matos. Voilà. Et donc, le matériel dont on va parler n'est qu'en fait qu'une toute petite composante de ces quatre éléments qui, selon moi, sont importants. J'en parlerai dans mon livre sur la peur, mais néanmoins, ce qui est important, c'est que le mental est l'élément le plus important. Vous pouvez être armé, vous pouvez être super bien équipé, vous pouvez avoir le matériel de la meilleure qualité possible et imaginable. Si vous n'avez pas le mental qui va vous permettre d'avoir envie et de savoir l'utiliser au bon moment, ça va être difficile. Il vous faudra aussi la tactique pour comprendre comment cela doit être utilisé, à quel moment et de quelle manière. Et puis, les compétences, c'est-à-dire savoir l'utiliser, etc. Par exemple, lorsqu'on va parler du feu, il faut le mental, c'est-à-dire de ne pas déjà tomber, si vous avez besoin de faire un feu en pleine nature, parce que c'est une situation d'urgence ou même dans un camping, votre mental va déjà éviter de vous faire paniquer, d'avoir peur, etc. On va en parler. Et puis, la tactique, c'est est-ce que vous faites un feu enterré, est-ce que vous voulez un feu qui fasse de la fumée, pas de fumée, est-ce que même faire un feu, c'est une bonne idée, si vous ne voulez pas vous faire repérer dans une hypothèse de ce type-là. Et puis, les compétences, est-ce que vous savez le faire ? Et après seulement vient le matériel, le briquet, le zippo, l'allume-feu, etc. Les amorces qu'on va utiliser pour déclencher le feu, etc. Donc, c'est dans ce sens-là et dans cette hiérarchie-là qu'il faut approcher le matos. Donc, on va parler de matos, et à chaque fois, je vous rappellerai que c'est subordonné à, d'abord, un mental qui a compris et qui garde le contrôle des choses, qui évite de faire des conneries. Pareil, la tactique et pareil, les compétences. Si vous ne savez pas utiliser votre matériel, si vous ne savez pas comprendre dans quelle situation il faut l'utiliser, en réalité, ça ne vaut rien. C'est pour ça que, d'ailleurs, nous devrions tous passer beaucoup plus de temps à travailler notre mental, tous les jours, à faire des exercices, de méditation, de réflexion. Tous, nous devrions passer beaucoup plus de temps à réfléchir à nos tactiques, en quel scénario on va faire quoi, avec qui, comment, et acquérir les compétences. Essayer le matériel, essayer de se mettre dans des situations où nous allons pouvoir déterminer comment réagir et apprendre à avoir des bonnes attitudes, et seulement beaucoup moins passer du temps à acheter, souvent, ou fabriquer du matériel qu'on va ensuite tester, bien sûr, pour voir s'il fonctionne. Donc, je vais vous lancer cette série, je la publierai petit à petit, ça va prendre plusieurs mois, comme je l'avais promise, sur les différents types de matériel. Il y en a plein, je vais commencer probablement par les... On va commencer par les pieds, on va commencer par les chaussures, on va peut-être parler vêtements, on va peut-être parler ensuite sacs d'évacuation que je vais décomposer en plusieurs éléments, couchage, abris, nourriture, feu, eau, et énergie, et soins, et défense. On va parler de pas mal de choses de ce type-là. Je vais vous parler ensuite de différents éléments du matériel qui sont, à mon avis, exceptionnels. Il y a énormément de matériel, Alors, vous avez toute une gamme, des choses de très bonne qualité, comme des choses de très bon marché, et d'autres qui sont de mauvaise qualité, et très chères. Donc, on va essayer de trouver plutôt des choses qui sont de très bonne qualité, très utiles, mais aussi à des prix abordables. Bon, je ne suis pas non plus une encyclopédie, donc je n'ai pas tout, mais nous allons pouvoir trouver quelque chose d'intéressant, à mon avis, et nous allons en parler. Et à très bientôt, et préparez-vous !